Il s'appelle Antoine Lemarié, il a 26 ans et il vient de vivre un calvaire grec, tout simplement un cauchemar, comme peut-être beaucoup d'autres joueurs pro, semi-pro. Lui, il a voyagé Singapour, Australie, Angleterre, jusqu'à se retrouver en Finlande et en Grèce pour seulement un match. Il a été reçu de façon calamiteuse. Alors justement, les passionnés aujourd'hui, on en parle parce que c'est important de transmettre, c'est important que ça évite de se reproduire, même si ce sont ça aussi, ces coulisses du football. Alors tout de suite, pour en parler, il est là pour témoigner de son calvaire. Antoine Lemarié, 26 ans, un globetrotter du foot et qui veut juste jouer, vivre un petit peu de sa passion, semi-pro. Antoine, salut, de retour en France, ça va ? Salut Thibaut, ça va beaucoup mieux, merci. Je suis rentré à la maison, donc c'est mieux. Bon, c'est mieux, ça y est, retour en France, au chaud. Tu as eu très peur ? Première question avant de revenir juste un petit peu sur ton périple. Oui, je me suis fait une bonne frayeur là-bas quand même, je dois l'avouer. Je n'étais pas serein et je ne faisais pas le fier au moment où l'agression a eu lieu. Alors tout commence, Antoine, quand tu cherches un club en janvier. Toi, tu n'as pas d'agent spécialement, mais tu es rencardé pour aller jouer en Grèce. Comment ça s'est passé ? Exactement. Donc moi, je travaille avec aucun agent. En général, je démarche les clubs par moi-même ou je peux aussi démarcher des agents, mais qui me représentent éventuellement pour un transfert. Et là, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que c'est un intermédiaire qui m'a contacté directement sur WhatsApp. Il m'a envoyé un message en m'envoyant l'offre qui était directe, sans essai. C'est aussi ça qui m'a intéressé parce que j'avais déjà des pistes à droite, à gauche pour aller faire quelques essais. Mais un essai, il faut souvent payer de sa poche le billet d'avion. Derrière, il n'y a aucune garantie. Donc là, quand j'ai vu cette offre qui était plutôt intéressante sur le papier, la Grèce, un pays chaud, attrayant. Après trois ans en Finlande, ça avait l'air sympa. Le salaire qui, par rapport au salaire moyen en Grèce, était plutôt aussi intéressant. Logement, nourriture. Le club, j'ai suivi son historique, c'était un ancien club de division 1. Donc, il y avait plutôt pas mal d'aspects positifs. Ce qui fait qu'au final, j'ai fini par accepter cette proposition. Et donc, tu as pris l'avion direction la Grèce. Mais là aussi, normalement, généralement, le club paye le déplacement du nouveau joueur. Et là, déjà, c'est à toi de payer ton voyage. Bon, en semi-pro, pourquoi pas ? Mais comment ça s'est passé ? Pourquoi pas en semi-pro ? Mais en l'occurrence, vu que ce n'était pas ce qui était prévu et que ce n'était pas ce qui était écrit sur l'offre de contrat que j'avais reçue, ce n'était déjà pas correct parce qu'en fait, c'était censé être, comme tu l'as dit, le club. Sauf que le fameux intermédiaire qui m'a envoyé là-bas, il avait déjà essayé d'envoyer un joueur juste avant. Le club avait payé son billet d'avion et au dernier moment, le joueur n'y était pas allé. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le club, au dernier moment, ils ont dit à l'agent, nous, on ne te fait plus confiance, on a déjà payé un billet pour un gars, il n'est pas venu. Et donc maintenant, si tu veux qu'il vienne, toi, tu lui payes, ça nous fait une garantie et nous, on te remboursera. Donc, c'était censé être mon agent qui devait me payer le billet. Il fait, ah, je n'ai pas l'argent sur mon compte, 200 euros, là, je ne peux pas. Il commence à me sortir des embrouilles comme ça. Donc là, on est sur un intermédiaire, pas un agent. L'intermédiaire, pardon, c'est important de préciser parce qu'il n'est pas licencié, donc ce n'est pas un agent. Donc voilà, il commence à me sortir ce genre d'embrouilles, quoi. Et moi, je lui dis, le problème, c'est qu'il me dit ça la veille de mon départ, le jour qui était censé être mon départ. Donc moi, je lui envoie, mais bon, j'étais là, en fait, quand est-ce que je reçois mon billet ? Ma valise était prête, mentalement, je m'étais préparé à partir, etc. Et quand il me dit ça, en fait, il était sur le point de, limite, faire annuler le deal. Et moi, j'avais quand même envie de partir. Donc ce qu'on a convenu, c'est que j'allais avancer mon billet d'avion. Et moi, j'étais censé lui donner une commission de 500 euros à cet intermédiaire, au moment où je recevais mon argent du club. Donc ce qu'on a convenu, c'est que je retirais le prix de mon billet d'avion de sa commission, une fois que je touche mon argent du club. Bon, au final, on connaît la fin de l'histoire, je n'ai jamais touché l'argent du club. Donc le billet d'avion, il est pour moi. C'est déjà la première mésaventure qui m'est arrivée là-bas. Alors, on va raconter la suite, mais on va remettre dans le contexte. Toi, du coup, tu étais en milieu de saison en Finlande. Comment ça s'est passé, ton envie de partir en Grèce à ce moment-là ? Alors non, ce n'est pas ça. En fait, en Finlande, nous, on a des saisons qui sont en décalage. On joue pendant l'été. Et ma saison, elle s'est terminée en octobre. Donc c'est-à-dire que depuis la fin d'octobre, moi, j'étais en fin de contrat. Et j'étais libre de partir m'engager ailleurs. D'accord, donc tu étais conservé une condition pour rebondir au mois de janvier. Parfait. Alors, l'arrivée sur place. Toi qui as quand même fait des essais à Singapour, qui as joué en Australie, en Angleterre, en Finlande, et donc qui as voulu tester la Grèce. Comment ça s'est passé lors de juste ton arrivée ? On a compris qu'il y avait un appartement insalubre, que tu n'avais pas été payé, que tu avais été mal reçu. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Et on va montrer des images que tu m'as transmises à ton arrivée, tes premiers sentiments. Avant même ça, ce dont tu viens de parler, il y a déjà eu encore une autre surprise. En fait, j'allais de surprise en surprise et à chaque fois négative. C'est que le fameux intermédiaire, en fait, en Grèce, il a un partenaire qui bosse avec lui. Parce que mon intermédiaire, il est basé en France. Du coup, quand j'arrivais à Bas, c'était son partenaire en Grèce qui était censé venir me récupérer. C'était ce qui était convenu. Donc, première surprise, c'est que j'arrive à l'aéroport. Le gars m'envoie un message pour me dire, au fait, je ne parle pas anglais, donc on va parler par Google Translate. Donc déjà, c'était un premier truc. Ensuite, moi, je pensais qu'il allait venir me chercher en voiture et m'emmener jusqu'au club, qui était en voiture, 3h30, 4h de l'Athènes. Et en fait, il arrive là-bas. Je vois qu'il vient me chercher. Donc, il était bien là à l'aéroport. Et là, je vois qu'il ne sait pas trop où on se dirige. Je lui ai écrit sur Google Translate, tu as une voiture. Et il me dit, ah non, non, en fait, là, je vais te mettre dans un bus et tu vas partir en bus jusqu'au club de la ville. Donc là, encore une fois, à la limite, tout ça, si on me le dit avant, pourquoi pas ? Mais le problème, c'est que je vais de surprise en surprise. Et à chaque fois, rien n'est prévu. Et donc, il a fini par me mettre dans un bus qui a mis plus de 5h à arriver. D'abord, j'ai dû prendre un premier bus qui a mis une heure. Donc, au final, je me suis retrouvé à faire un péril qui était gigantesque. Ça m'a mis 17h depuis chez moi le matin jusqu'à mon arrivée le soir à 22h30. Et donc, oui, une fois que j'arrive là-bas, il y a bel et bien le directeur sportif qui vient me chercher à la gare routière et qui m'emmène directement dans mon appartement. Et donc, là, on va regarder ta première vidéo en arrivant à ton appartement. On sent que tu es un gars positif. Et tu as bien raison, il faut être positif. Regarde ça. Voilà, mon gars, l'appartement que le club me propose, au moins pour le début, apparemment. Oui, je peux intervenir ? Oui, je vais couper le son. Alors, bon, là, pas de rideau de douche. C'est standard. Mais de ce qu'on voit, ce n'est pas insalubre, tu vois. Voilà. Alors, en fait, comme tu dis, positif, c'est parce que je viens d'arriver. C'est mon premier jour. J'essaie de faire preuve de bonne volonté. Je me dis tout ça, ça va s'arranger. Et je ne veux pas montrer forcément tous les détails un peu lugubres que j'ai pu découvrir par la suite, à savoir les capards morts dans les placards. Ça, je ne les ai pas filmés en gros plan. Les traces d'urine sur les toilettes, les poils rasés sur le lavabo, pas d'assiette dans le placard. Tout est vide, en fait. L'appartement est complètement vide. J'ai juste le lit qu'on voit, la table, les chaises. Et derrière, il n'y a rien pour se faire à manger. Il n'y a rien pour nettoyer. Il n'y a même pas une éponge pour faire tout le ménage, un balai. Il n'y a rien. Donc, en fait, sur la vidéo, peut-être que ça ne représente pas complètement à quel point c'était un salubre. Et d'ailleurs, j'ai vu que le club, dans un communiqué, a dit, oh, ce n'est pas vrai. L'appartement, on l'a repeint. Il y a un frigo tout neuf, il y a un four tout neuf. D'accord, il y a un frigo tout neuf et un four tout neuf, mais ça ne fait pas un appartement de luxe non plus. Ce n'est jamais idéal pour se doucher, de ne pas avoir de rideau ou quoi que ce soit. Alors, on voit le carreau. Le carreau. Un jour, j'ai pris une douche, il m'est tombé dessus, le carreau. Vraiment, c'est n'importe quoi. Et pas d'eau chaude. Donc, après 17 heures de voyage, tu as envie de prendre une bonne douche, c'était impossible. C'est sommaire, c'est sommaire, très sommaire. Un peu chambre de passe, limite, sommaire. Alors, en plus, tu n'as pas tout filmé, on le redit. Bon, ensuite, passons outre. Tu dois te dire, bon, allez, ça va le faire. Derrière ça, tu as quand même entraînement, match à jouer. On va montrer d'ailleurs les conditions. Ça reste un club où tu peux évoluer, jouer au foot. Oui, bien sûr. À la base, moi, je me dis troisième division grecque. C'est censé être quand même un minimum correct. Tu vois, là, on peut voir les images un peu du stade. Peut-être que c'est un bon stade. Comme je disais tout à l'heure, c'est un club qui a un historique en première division. Donc, ils ont quand même des restes d'infrastructures sympas. Mais en revanche, quand j'arrive à l'entraînement, qui est sur un terrain différent de notre stade pour jouer, là, je découvre que l'entraînement, c'est un vrai champ de patates, le terrain. En fait, tu as une cage qui a un filet, une cage qui n'a pas de filet. Ensuite, toutes les autres cages, elles sont plus petites. Donc, tu te retrouves à jouer avec une cage plus petite. Il n'y a pas de lumière. Donc, dès qu'il est passé 17h30, on commence à jouer dans le noir. Moi, je pensais qu'on allait arrêter. Je voyais qu'on continuait l'entraînement pendant une heure dans le noir avec les trous partout. Je me disais, mais ce n'est pas possible, je vais me blesser. C'était dangereux. En revanche, on a aperçu, on va le remettre, on a aperçu une petite chapelle. Une petite chapelle, oui, effectivement. Écoute, j'étais surpris quand j'ai vu ça aussi. Je n'ai vu personne aller prier dedans. Non, mais oui, il y a bien une petite chapelle. Donc là, ce sont les vestiaires, enfin les préfabriqués ? Non, ça, ce n'est pas les vestiaires. Je pense que c'est une sorte de buvette. Les vestiaires, ils sont derrière. On les voit à la fin de la vidéo. OK, donc là, on est sur un centre d'entraînement, en effet, pour une ancienne équipe de première division. Voilà, ce n'est pas ça. Le stade, en revanche, on peut le montrer aussi. Tu l'as filmé rapidement. Ça reste correct. Puis, tu as fait l'ancier, mais ça reste un stade correct où tu as pu évoluer un match. Le stade, oui, j'ai pu évoluer là-bas un match. Il y a la pelouse qui n'est pas terrible, mais à part ça, comme tu dis, c'est vraiment correct. Même les vestiaires à l'intérieur, j'étais surpris. Ils avaient vraiment des beaux vestiaires, etc. Non, à part ça, franchement, le stade, de ce côté-là, rien à dire. Et alors, ce premier match, comment ça s'est passé ? Quelles étaient les conditions ? Tu ne devais pas forcément le jouer, d'ailleurs. Tu n'étais pas payé et tu as fait une semaine là-bas. C'est ça, en fait. Moi, le truc, c'est que j'étais censé arriver là-bas. C'était écrit dans l'offre de contrat que j'avais reçu, signé, tamponné par le club, 2000 euros à l'arrivée du joueur, donc à savoir deux mois d'avance de salaire. Et le match, moi, il arrive quand même au bout. Il n'est pas directement, il arrive au bout de trois, quatre jours. Pendant trois, quatre jours, ils me font attendre en me disant on attend tes papiers, on attend tes papiers. Donc, jusqu'au dernier moment, je ne sais pas si je vais jouer. Et surtout, moi, je leur avais dit à la base, si je ne suis pas payé avant le match, je ne jouerai pas. Peu importe les papiers ou pas les papiers. Et au final, quand je leur ai dit ça, ils ne me répondent pas. Ils me disent juste rendez-vous à 13h pour le match. Ils ignorent en fait tous les messages qui parlent d'argent. Donc, je finis par aller au rendez-vous. J'arrive au stade, il y a la musique à fond. Je vois les beaux vestiaires, je vois l'ambiance qui commence à monter. Et puis, tu sais, moi, je suis parti là-bas pour le foot. Enfin, je suis quand même un vrai passionné de foot. Et je me dis, bon, écoute, je suis là, je suis en forme physique. Ça m'embête quand même de ne pas jouer. Tu vois, allez, ce n'est pas grave, tant pis, je joue. Et puis, à ce moment-là, tu as aussi le coach et le président qui viennent me dire, donc bien sûr, comme par hasard, une heure du coup d'envoi, c'est bon, tes papiers, c'est réglé, tu peux jouer un dimanche. Comme par hasard, la fédération, elle a pu tenir le papier un dimanche. À quoi, c'était dimanche ? Exactement, exactement. Et en plus, ils me disent dans le vestiaire, en me serrant la main, vraiment les yeux dans les yeux, demain, on règle tout ton problème, tous tes papiers et tout. Il n'y a aucun problème, on s'occupe de tout demain. À ce moment-là, je n'y crois pas trop, mais je me dis, bon, tant pis, j'ai envie de jouer au foot, allez, c'est parti. Tu fais un bon match, du coup ? Ça se passe bien ? Honnêtement, je fais un bon match. On peut voir, même sur les sites, des supporters et tout. Après, ils ont été plutôt positifs sur mon cas. J'ai mis un petit coup franc sur la barre transversale et tout. Je suis sorti à la 60e, il y avait 0-0. Et après, on a perdu 2-0, mais bon, je ne fais plus sur le terrain. Mais ça va, j'ai fait un match correct pour une première. En plus, on te file le numéro 10. Normalement, quand on fait venir un numéro 10, bon, je ne vais pas dire on le chouchoute, mais c'est important dans une équipe. En fait, d'entrée, j'ai capté que l'entraîneur, il m'appréciait vraiment. Dès l'entraînement, je l'ai vu. Et à l'entraînement, c'était surprenant parce que j'étais limite mal à l'aise. La veille du match, on a fait un entraînement. Il me faisait prendre les couffrants, les corners, les pénaltys. Enfin, vraiment, je venais d'arriver il y a deux jours. Tu vois, j'étais un peu sur la pointe des pieds. Je me disais les autres, ils vont se dire, mais c'est qui lui ? Et au final, il me donne des grosses responsabilités d'entrée. Et dans le groupe, vis-à-vis le coach, qu'est-ce qu'il t'a dit ? T'es parti du jour au lendemain. Les coéquipiers, ça allait ? Je n'ai pas eu l'occasion de leur dire au revoir, on va dire. Ils ne s'attendaient pas à ce que je parle. Le coach, j'ai l'impression que c'était comme s'il était complètement déconnecté de la situation, comme s'il était au courant de rien. Les coéquipiers, ça s'est toujours bien passé avec mes coéquipiers. Je n'ai jamais eu de problème. Non, ils étaient cools. Il y avait certains qui étaient dans ton cas. En revanche, pas payés, mal payés. Exactement. Je ne peux pas dire tout le monde parce que je n'en ai pas la certitude. Mais en tout cas, ceux à qui j'ai parlé, ils étaient dans mon cas. Il y avait notamment un joueur brésilien qui avait exactement le même contrat que moi. Lui était arrivé il y a déjà quatre mois au club. Et en quatre mois, il en avait vu des vertes et des pas mûres. Donc, il avait reçu en tout et pour tout 600 euros en quatre mois, au lieu de concrètement 4000 euros. Et en plus de ça, il avait eu d'autres péripéties. Il avait un appart. Déjà, moi, mon appart, il n'était pas beau, on l'a vu. Mais moi, j'étais tout seul. Lui, il avait un appart tout aussi sale que le mien, voire pire. Et en plus, il partageait sa chambre avec un autre joueur. Donc, encore pire. Au-delà de ça, il avait voulu partir plusieurs fois pour toutes ces raisons. Le club lui avait gardé son passeport. Il lui confisquait son passeport. C'était son agent qui avait dû appeler le club en les menaçant d'appeler la police pour que finalement, il lui rende son passeport. Et il y a eu tout ça. Et plus, lui, il s'est aussi fait agresser, menacer en tout cas le jour du match, le fameux match. Donc, lui aussi a agressé, molesté dans le vestiaire après sa sortie par le garde du corps du président et le président. Et toi aussi, tu as eu affaire à eux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, c'est tout simple. Moi, en fait, après le match, le lendemain, ils m'avaient dit qu'on allait se voir pour régler mon contrat. Ça ne s'est pas du tout fait le lendemain. Ils ont continué à reporter jusqu'au surlendemain. Finalement, j'ai enfin réussi à les rencontrer. Et à ce moment-là, moi, je leur explique que j'en ai déjà trop vu. Et moi, à ce moment-là, je leur dis, je ne veux plus de votre argent, peu importe. En fait, à ce moment-là, l'argent n'importe plus. Même s'ils me donnent mes 2 000 comme prévu. Ils confianceront plus. Ils confianceront plus. J'ai vu tout ce qui se passait. Enfin, l'appartement, il n'y a rien qui va. Et je leur dis, écoutez, moi, je ne veux plus de votre argent. Le seul truc, c'est que je veux que vous me laissiez partir libre d'ici. En fait, je veux que si jamais j'ai une autre opportunité pour signer en Grèce, vous ne me bloquiez pas. Et c'était la seule condition que je leur demandais. Et malheureusement, en fait, pour que ce soit possible, il aurait fallu que le président accepte de me signer un papier que je suis allé récupérer. Enfin, c'est une autre histoire. J'ai dû aller récupérer le papier moi-même à la Fédération en secret et tout parce qu'ils m'ont encore menti en me disant qu'on n'avait pas mes papiers. Donc, moi, je ne rentre pas complètement dans tous les détails. Tu avais intérêt à être débrouillard pour t'en sortir. Oui, oui, oui. Et puis, en plus, j'étais tout seul là-bas. Tu vois, je ne parle pas grec et tout. C'est compliqué. Après le rendez-vous avec le président et le directeur sportif où je leur dis que je veux partir, eux, ils me disent en gros, OK, on va te laisser partir. Mais pour l'instant, on n'a pas reçu tes papiers pour jouer. Donc, on attend que tu les reçoives. On te les donne et derrière, tu pars. Moi, je leur dis, mais comment ça ? On n'a pas reçu mes papiers pour jouer. J'ai joué le match dimanche. Ils me disent, ah oui, mais en fait, ce qui s'est passé dimanche, c'est qu'on t'a fait jouer sous une fausse licence sous le nom d'un autre joueur. Donc là, j'étais… En fait, c'est un tissu de mensonge. Tu ne sais même plus ce qui est vrai ou ce qui est faux. Donc, c'est terrible. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai appelé un ami grec qui était basé en Grèce aussi pour lui demander de vérifier auprès de la fédération si c'était vrai ou faux, cette information. Et donc, il s'en charge. Il m'appelle dans la coulée. Il me dit, Antoine, je viens d'avoir la fédé. C'est faux. Tu as reçu tous tes papiers. Tout est en an, tu vois. Donc, encore une fois, j'ai la preuve qu'il vienne de me mentir. Là, il me dit, j'ai appelé à la fédé. Il faut que tu ailles très vite. Tu récupères ton papier. Et derrière, tu t'en vas, tu vois. Donc, il organise tout ça pour moi. Moi, je commence à être un peu en mode panique. Je me dis, putain, il faut que je m'échappe dans leur dos. Il faut que j'aille à la fédé sans me faire voir par personne. Sachant que, quelque part, ils contrôlent un peu toute la ville. Tu te dis, putain, ils ont des observateurs. Tu commences à être un peu parano, tu vois. Donc, j'y vais. Je vais à la fédé. Je prends mon papier. Derrière, je me dis, oh putain, c'est bon. Je vais pouvoir partir prendre le bus et filer à l'anglaise, quoi. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, malheureusement, la dame de la fédération m'explique que ce papier ne vaut rien tant que je n'ai pas le cachet du président et sa signature, quoi. Et donc, là, je me dis, bon, il va falloir aller leur demander la signature. Et ça, c'est clairement pas gagné d'avance. Et alors, tu les rencontres à ton appartement en rendant les clés ? Voilà, c'est ça. Donc, pendant deux jours après ça, j'essaye de leur dire par message, j'ai besoin de des signatures, j'ai besoin de la signature. Eux, ils commencent à me dire, mais comment tu as eu ce papier ? Je leur dis, mais ce n'est pas ça le problème, tu vois. Et donc, ils finissent par me donner rendez-vous chez moi, à mon appartement, parce qu'ils me disent, nous, on a besoin des clés. Après, il y a un autre joueur qui va arriver, on a besoin de tes clés. Écoutez, je leur dis, écoutez, il n'y a pas de problème, moi aussi, j'ai envie de partir, je vous donne les clés, il n'y a aucun souci, mais je veux juste que vous me signiez mon papier. Et après ça, je m'en vais, je suis prêt, ma valise est prête et tout. Donc, bref, ils me donnent rendez-vous chez moi un matin. Je sens quand même l'embrouille arriver, je me doute qu'ils ne vont pas gentiment me signer mon papier, mais c'est partir. Du coup, je préfère attendre dans la rue, tu vois, parce que je n'étais pas serein de les recevoir chez moi. Donc, ce qui se passe, c'est que j'arrive, je vois le président qui arrive en premier sur son scooter. Le président, il ne parle pas anglais. Et au moment où il arrive, je lui sors mon papier et je lui fais comme ça, signature, signature. Et lui, déjà, première chose, il commence à m'intimider comme ça. Il me fait genre, tu sais, comme s'il fait mine, il va me mettre un coup de poing. Là, je me dis, bon là, comment il va se passer ce rendez-vous, ça commence comme ça. Bref, après ça, on attend donc que le directeur sportif arrive, puisque c'est lui qui parle anglais et qu'il va pouvoir traduire. Donc, il finit par arriver, peut-être une ou deux minutes après. Il arrive et directement, en fait, il traduit les mots du président et il me dit tout de suite, alors voilà, Antoine, pour commencer, tu ne vas pas parler parce que le président, il est très énervé. Donc, maintenant, tu vas juste nous écouter, tu vas nous donner les clés et tu vas t'en aller. Je lui dis, écoute, oui, mais là, je ne suis pas libre. Moi, je veux juste que vous signiez mon papier et je vous donne les clés. Et à ce moment-là, en fait, le président, il pète un câble, il me saute dessus, il m'agrippe comme ça, là, il me pousse contre la barrière qui était derrière moi et il commence à m'agripper par les bras, par le col. Il essaye de mettre ses mains dans mes poches en disant les clés, les clés, les clés, les clés, en gueulant, tu vois, comme ça. Et à ce moment-là, il y a son garde du corps qui surgit aussi, garde du corps qui arrive sur ma gauche. Je ne l'avais pas vu, en fait, donc je pense vraiment, moi, je pense qu'il était caché et qu'il attendait de voir si jamais ça dégénérait, il allait venir, tu vois. Donc là, je me retrouve avec ces trois gars face à moi. Le garde du corps, c'est quand même un mec assez grand, assez imposant. À ce moment-là, je me dis, enfin, là, ça devient beaucoup trop dangereux. Tant pis pour mon papier, tant pis pour ma signature, je vais lui donner les clés parce que sinon, là, j'ai l'impression que je vais me faire tabasser, en fait, si je ne donne pas les clés, tu vois. Je ne sais pas jusqu'à où il serait allé, quoi. Et heureusement, je me dis que je n'ai pas moi-même essayé de lever la main ou de mettre un truc en retour parce que là, je pense que je me serais fait, enfin, je serais à l'hôpital. Donc voilà, je lui donne les clés. Derrière, le problème, c'est que moi, j'ai quand même ma valise dans mon appartement et mes affaires à récupérer. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le président et le garde du corps, ils vont dans mon appartement, mais pas le mec qui parle anglais, le directeur sportif. Donc moi, quelque part, j'avais envie qu'il gêne au directeur sportif parce que c'est lui qui parle anglais, même si je ne peux pas lui faire confiance, je ne sais pas, c'était une petite sécurité, mais je vois qu'il reste dans sa voiture, il ne veut pas venir, quoi. Donc je me dis, putain, je n'ai pas envie d'aller dans mon appart avec eux, je ne sais pas ce qu'ils vont me faire. J'ai peur, j'ai peur, tu vois, j'ai vraiment, j'avais peur, quoi. Et en fait, je n'ai pas le choix parce qu'il y a ma valise. Donc au final, je rentre dans mon appart, je prends ma valise. Heureusement, ils ne font rien, juste ils sont là, ils me regardent pendant que je boucle ma valise. Derrière, je la prends et je pars le plus vite possible en marchant à la gare routière, quoi. Et voilà, j'essaye de fuir la ville, quoi. Sans ton papier de liberté, du coup. Eh ben non, sans mon papier, ouais. Mais alors, pour expliquer concrètement, ce papier, il me permettait d'être libre pour jouer en Grèce. En fait, là, je n'ai plus le droit de jouer en Grèce, mais pour aller à l'étranger, ça va, il n'y a pas de problème, apparemment. Et alors, eux, si on cherche juste, pour finir, l'intérêt de ne pas te signer le papier, qui est un acte tellement rapide, c'est quoi ? C'est de pouvoir faire jouer une licence à ton nom à un autre joueur ? Non, moi, je ne pense pas. Ça, c'est que ma théorie. Mais en tout cas, moi, ce que je pense, c'est que l'intérêt pour eux, c'est que si derrière, il y a un autre club en Grèce qui souhaite me recruter, ils vont devoir leur demander les papiers au club de Pani-Lacos. Et eux, forcément, ils vont essayer de les faire payer, tu vois. Donc, ils vont essayer de se faire de l'argent sur mon dos. Ok, ça y est, je comprends mieux. Ces coulisses, on n'est jamais à l'abri de surprises, d'inconnus, de magouilles dans ce milieu, ces coulisses du foot où il y a un peu d'argent, mais pas trop, mais déjà assez pour faire venir les mecs les plus bizarres. Antoine, l'important, c'est que tu en sois ressorti sain et sauf de cette aventure, quand même. Je crois que c'est une sacrée expérience de vie aussi, mais tu as déjà un gros courage et tu as déjà le mental pour parcourir le monde et jouer au foot partout. Donc, c'est déjà que tu es un mec super ouvert et super positif et super passionné, donc c'est chouette. Je suis ravi que tu aies pu venir raconter ton vécu, parce qu'il y en a plein qui pourraient se faire avoir aussi comme ça. Toi, c'est quoi la suite ? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? C'est quoi la suite pour toi ? Aujourd'hui, tu es de retour en France. Du coup, là, je me retrouve sans club à nouveau, donc la suite, c'est d'essayer de retrouver un projet sportif. Là, vraiment, je vais faire très attention à ce que je vais choisir, je crois, parce que je n'ai vraiment pas envie de me renvoyer dans un bourbier pareil. Pour l'instant, je t'avoue que je suis rentré vraiment, c'est très frais. Ça vient d'arriver, c'était la semaine dernière, toute cette histoire. Donc, pour l'instant, je suis encore un peu choqué. C'est dur d'avoir la tête vraiment au foot, surtout que depuis que j'ai mis mon post sur les réseaux sociaux, j'ai été surpris de l'emballement un peu médiatique que ça a pris et tout. Donc, compliqué un peu de penser qu'au foot, mais il va falloir s'y remettre rapidement et essayer de retrouver un projet. Pas en Grèce, du coup, vu que ce n'est pas possible. Non, mais en France, du coup, c'est quoi ton niveau ? En France, quand je suis parti, moi, j'avais 20 ans. À l'époque, c'était un niveau régional. C'était le meilleur niveau régional. Je pense qu'aujourd'hui, si je devais jouer en France, j'ai déjà eu des contacts avec des clubs en National 3, peut-être potentiellement en National 2. Mais c'est très difficile de comparer, tu vois, parce que ça dépend des années que je suis parti et que je ne joue plus en France. Et puis, ça dépend des clubs, des ambitions, des coéquipiers, de plein de choses. Mais c'est à peu près ça. Bon, merci. C'était trop bien de raconter ça, même si c'était très dur. Et à chaque fois, tu dois le revivre en le racontant. Mais au moins, là, ça restera. Et il y a beaucoup de joueurs qui pourront regarder cette vidéo pour, eux aussi, essayer de faire attention sur quoi il tombe et se prémunir d'intermédiaires un peu scrupuleux, on va dire, et de patrons de clubs aussi pas clean du tout. Exactement. Merci beaucoup de m'avoir invité, parce que c'était vraiment ça, le but. C'était aussi de faire de la prévention par rapport aux joueurs qu'ils évitent de se retrouver dans la même situation. Donc, c'est super que tu en parles. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. C'est normal. On est passionnés. On a envie, justement, de faire attention aux fans et aux joueurs aussi. Antoine, à une prochaine. Avec plaisir pour parler foot ensemble, si tu as besoin, et sur les réseaux. Avec grand plaisir. Ça marche. Merci, Thibaut. Salut. Super carrière. À toi, Afonso. Continue comme ça, 26 ans. Tu as encore plein de kilomètres, plein de buts à mettre et de passes décisives à donner. Merci, les amis. Merci, les passionnés, d'avoir suivi ce document. Tout simplement authentique, unique. Ce témoignage d'Antoine Lemarié après sa semaine kata calvaire en Grèce. N'hésitez pas à partager, faire passer le mot, bien sûr, aux autres passionnés que vous connaissez. Et n'hésitez pas à liker, commenter. On est là, on est ensemble. À ce midi, à demain midi. Ça dépend à quelle heure vous suivez cette vidéo. Pour un nouveau Dash Foot, midi et demi, 14h, ensemble, 100% interaction. À très vite. Prenez soin de vous et les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501